Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Alubis pour une nouvelle vidéo, vidéo d'après-match. Racing Club de Strasbourg face au Racing Club de Lens. Deux buts partout, match plutôt bien dominé par les Lensois. Le match nul, pour moi, il est logique, mais en même temps, il ne devrait même pas être logique parce qu'il ne devrait pas y avoir un match nul. Mais ça, c'est frappard, c'est la magie frappard. Oh putain, j'ai revu le match et c'est honteux. C'est honteux, c'est catastrophique. Bref, j'y reviendrai après, il y aura un chapitre là-dessus. On va en reparler. Et voilà. Alors c'est vrai, j'ai vu pas mal de tweets arithmétiquement, c'est pas un bon démarrage au niveau des points. Bon après, sur une étape macro, parce qu'en micro, on était largement bons, surtout en rencontrant tous ceux qu'on a rencontrés. J'aimerais bien que les gens aient la même patience qu'avec Franck Case quand il avait un point sur je ne sais pas combien et qu'on était avant-dernier de Ligue 1. On n'a jamais quitté le top 5 de championnat là, enfin top 5, top 6 de championnat là depuis le début de la saison. Je pense quand même qu'il faut un petit peu doser, même si c'est vrai, j'y reviendrai en fin de vidéo. C'est le cinquième match nul, on a fait deux victoires, cinq matchs nuls, onze points. On commence à patauger un peu dans la smooth, les équipes commencent à prendre un peu le rythme. Il ne va pas falloir trop perdre deux points. Le seul truc négatif, c'est qu'on enchaîne deux déplacements, dont un Saint-Etienne, qui vient de faire un plutôt bon match face à Auxerre. Enfin, Auxerre, c'est très très faible. Bon après, ils ont pris une branlée face à Nice, ils vont resserrer sûrement la vis. Mais bon, il va falloir aller rechercher des points à Saint-Etienne pour entamer le virage PSG-Lille. Mais j'y reviendrai en fin de vidéo. En tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis plutôt satisfait du jeu produit. J'en parlerai dans le débrief. Et à un moment donné, il faut aussi être objectif et voir de bonnes choses. Bien sûr qu'il y a des moins bonnes choses, mais ça, Will Steel, il n'y est pas pour grand chose. Les croisés de Satriano, des mecs de l'année dernière qui n'étaient déjà pas tip-top et qu'ils ne le sont toujours pas cette saison. Bon bref, il y a des choses quand même qui ne sont pas forcément de son fait. Il fait un peu avec ce qu'il peut, mais je vais en parler au cours de la vidéo. On va parler du 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio Malenksar à la place de Grady, Kouzanov, Medina, ça ne bouge pas. À droite, Frankowski, à gauche, Chavez. Machado doit être blessé, c'est un peu une tuile, je ne vais pas vous le cacher. Le duo improbable, ça ne bouge pas, Jouf Tomasson, ils sont blessés. Alléluia, il faut vraiment le dire. Et puis un trio Fulgini, Enzola, Saïd, le même que Fassanis, qui est reconduit. Après, dans le bilan de ce 11, c'est un 11 plutôt logique. Il y avait peut-être match entre Aguilar et Malenksar, même si j'ai l'impression qu'Aguilar n'a pas forcément les faveurs de Will Steele. J'ai l'impression que Will Steele, qui n'ont pas trop dessus, il a vraiment beaucoup moins d'influence et d'impact que l'année dernière. C'est dommage parce que j'aime beaucoup Aguilar. Maintenant, est-ce qu'il est un peu diminué physiquement ? Je n'en sais rien. Même dans son regard, je trouve qu'il est un peu plus dans la difficulté, Aguilar. Peut-être que ça ne matche pas avec Steele, mais le seul gagnant de ça, c'est Frankowski. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle au vu de ses prestations. Le reste, c'est du grand classique. Maintenant, ce qui faisait peur, après, je pris des remarques parce que j'ai dit que le banc faisait peur. Oui, le banc fait peur. Je ne suis pas en train de dire que c'est honteux d'avoir un banc comme ça. Non, on le sait très bien, il y a 10 absents. Mais il fait quand même peur. Je veux dire, tu as Delplass, gamin. Gagnou, gamin. Antonio, 16 ans. Très prometteur, mais il n'a rien à faire sur ce banc-là. C'est l'hécatombe. Pouilly, bon, c'est un peu une suite logique. C'est l'âme de la N3. J'y reviendrai parce que c'est assez coca. Je pense que le gamin, il doit être dégoûté. J'y reviendrai après. Et puis après, tu as Sotoka et des Pereira d'Acosta qui ne sont pour moi pas au top du tout. Puis après, Petrich, on s'en fout. Mais c'est quand même ton... Ah ben non, ce n'est pas ton Saint-Gardien puisqu'il y a Delplass, je dis des conneries. Mais le banc, il fait peur, quoi. Tu as un attaquant et un émo. Avec ça, on va chier grand. Mais bon, c'est tout. Il a fait avec eux ce qu'il avait. Après, il ne pouvait pas prendre tout le monde à la N3. Puis en même temps, la N3 n'est pas hyper performante. Alors, c'est un peu compliqué. Par contre, j'en reviendrai un peu en fin de vidéo sur les U17 qui est un peu la génération Yaya. J'y reviendrai après. Qui a performé. Ils ont mis une branlée, je crois, à mon sans-barrel. Donc, j'en parlerai après en fin de vidéo. Donc, voilà. Le 11, somme toute classique, au vu des absents. Maintenant, quand tu rajoutais l'EA dans Elainaoui, Zarouri, malheureusement, il n'y aura pas du tout de Satriano. Et c'est dommage. Ça a beaucoup plus de gueule. C'est vraiment impressionnant, moi, je trouve. Mais là, ça ne l'était pas, quand même. On y va. J'ai mis la note de 6 à Brissamba. Quand même assez fautif sur le premier but où il se doit mieux se détendre. Le deuxième, c'est un péno. Il ne peut pas faire grand-chose. Il fait une belle parade sur la frappe de Guéladoué. Après, sur les relances et tout, sur les prises de balles, il était plutôt bon. Mais bon, le premier but, ça fait tâche, quand même. Parce qu'il doit mieux faire. Ça me fait penser un peu au but face à Séville où il ne se détend pas des masses. Là-dessus, il doit mieux faire. Après, ça reste une prestation, quand même, somme toute correcte. Ce n'est pas son meilleur match puisqu'il n'a pas été hyper décisif, surtout sur le premier but. Mais ça reste une prestation de très bonne facture. Quelqu'un qui a fait une prestation de très, très haute facture, c'est bien sûr Kuzanov. J'ai mis la note de 9. Excellent match du jeune Uzbek. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment un débat sur le retour de Danso ? Je veux dire, le mec qui a perdu aujourd'hui, ce n'est pas Danso. C'est gradi. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas où il y a un débat. Tu ne peux pas dire à Kuzanov qu'il va jouer encore une perte de match parce que Danso, il ne va pas revenir demain. Je suis persuadé qu'il ne revient pas face à Lille. S'il est dans le groupe face à Lille, il n'est pas titulaire. Même s'il revient bien et qu'il est costaud, aujourd'hui, Danso, il ne peut pas mettre Kuzanov sur le banc. Moi, je pense aujourd'hui que le perdant de tout ça, c'est gradi et que ça va être très compliqué et qu'aujourd'hui, tu mets Kuzanov, Danso, Medina en défense, tu n'as pas beaucoup d'attaques de Ligue 1 qui vont nous faire du mal. Moi, je le dis sincèrement, c'est une très, très, très grosse défense. À moins qu'on perde Kuzanov, dans ces cas-là, il sera vendu à l'hiver une très grosse somme. Alors, Gradit redeviendra titulaire. Mais bon, pour moi, Gradit va être le grand perdant. J'imagine très mal Will Steele se passer d'un mec comme Kuzanov. Il a été énorme. Il a fait un excellent match. Il a perdu un seul duel de la tête. Le reste, c'est du tout bon. Ce n'est pas parfait, bien sûr. Sinon, j'aurais mis 10. Mais parce qu'il a perdu un ou deux duels, je crois, ça a été un peu dangereux derrière. Mais le reste, les prises de balles, il fait des tacles de barbares hyper correctes. et il sauve tous les coups qu'ont niqués ses écoéquipiers, surtout en deuxième. C'est du très, très haut niveau. C'est du très, très haut niveau. C'est même peut-être plus impressionnant que Danso. Moi, je le dis sincèrement. Très, très, très impressionnant. Excellent match. Malanxar, j'ai mis la note 2-7. Je le trouvais, c'est le critique un peu sévère. Je trouve qu'il fait un bon match. Alors oui, il est sur la tête. Il se fait un peu baiser la gueule sur le premier but. Mais bon, il ne doit jamais y avoir corner. Mais moi, je trouve que dans l'ensemble, il a été très propre. Moi, j'ai aimé la propreté de ses interventions. La propreté de ses relances. Il a un certain calme. Comparé un peu à la folie de Medina et de Kouzanov, ça fait un peu équilibre. Moi, j'ai bien aimé son match. Pour un mec qui n'a pas joué depuis un million de matchs, je trouve que la prestation a été très propre et ça donne vraiment, vraiment des motifs d'espoir dans ce secteur défensif où on a de quoi faire. Moi, je ne suis pas inquiet s'il y en a un qui est suspendu, en vrai, derrière. Franchement, je le dis. Là, moi, je le dis. On est armé derrière. On a pour moi un des meilleurs matériels de Ligue 1 en défense. Un des meilleurs. J'ai mis la note de 6 à Medina. Match correct. Ce n'était pas le meilleur Medina du monde. Mais enfin, il a fait le taf. Il n'a pas été aidé non plus par un Chavez extrêmement maladroit. Mais en tout cas, il s'est montré même aux abords de la surface. Il a tenté quelques centres, quelques incursions. Ça reste quand même du Medina dans le texte. Mais ce n'était pas non plus mirobolant. Mais ça reste un match correct et solide. Voilà. Il fait des prestations peut-être moins abouties que la saison dernière. Mais ça reste quand même du bon Medina. Voilà. Je pense que 6, c'est très bien. Un cap à 6. C'est Frankowski. J'ai mis 4. Match insuffisant. Une solidité défensive. Même si des fois, il a été pris quand même. Offensivement, c'est la cata. Moi, je trouve qu'il est vraiment dedans. C'est très compliqué. Ça sera le futur, je pense... Ça sera le futur chantier de cette équipe. C'est-à-dire remplacer Frankowski et avoir un nouveau piston dans cette équipe. Un profil un peu à l'Antoine Mendy. J'aime beaucoup Antoine Mendy. Je crois qu'il joue à gauche, lui. Non, Mendy. À gauche ou à droite, à Nice ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, un profil comme ça, à l'Antoine Mendy. Un jeune Français capable de faire des bonnes choses derrière. Mais là, Frankowski, c'est quand même limité. Mais c'est moins limité que Chavez. Il fait un mauvais match. Aïe, 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 aïe. Il fait un bon début de saison. Il s'écroule. On voit les limites du joueur. On peut commencer quand même à être un peu plus dur dans la lecture de ses performances. Moi, je trouve qu'il est quand même en deçà du groupe. Il a été un peu le boulet du groupe sur ce match. il est responsable du premier but égalisateur alors qu'on a le match en main. Il fait n'importe quoi dans sa relance derrière corner but. Sur le pénalty, c'est extrêmement sévère. Mais il ne doit pas le toucher comme ça. Alors oui, offensivement, il y a eu du mieux en deuxième mi-temps. Il a apporté un peu plus. Il fait une très belle frappe qui est détournée par Petrich. Mais c'est trop juste. Ce n'est pas un bon match. Ce n'est pas un bon match. Un qui a fait un bon match, c'est Thomas. J'ai mis la note de 7. Alors, je ne mets pas 8 parce que je trouve qu'en deuxième mi-temps, il a été beaucoup moins bon qu'en première. Mais ça, après, le problème, c'est comme Sulgini d'ailleurs. C'est que ces mecs-là, ils n'ont pas un coffre pour jouer 90 minutes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu de concurrence dans la Rota. Donc, ces mecs-là, ils jouent plus longtemps qu'ils devraient jouer dans le match. Après, c'est mon avis. Mais je trouve que la deuxième mi-temps, il a raté plein de ballons. Il a raté plein de passes. La première mi-temps est très bonne. La deuxième est moyenne. Ça fait une bonne prestation. Après, il revit à ce poste-là. Ça fait partie de ces joueurs-là qui ont été écoutés par Will Steele. Moi, je vous le dis parce que je le sais de source sûre. Ça a été très compliqué la saison dernière parce que la grossesse de sa femme a été compliquée un petit peu. C'est compliqué. Quand tu as un problème comme ça de grossesse, il a été papa depuis peu. La grossesse n'a pas été extraordinaire. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais en tant que papa, je comprends. Quand c'est une grossesse compliquée ou qui est sujet à inquiétude, ça te pèse moralement. Et la deuxième chose, c'est qu'il en avait marre de jouer à ce poste de numéro 10 de soutien. Il ne se sentait pas à l'aise du tout. Il l'a exprimé à plusieurs reprises à Frank Hayes et il n'a pas forcément été entendu. La discussion qu'il a eue avec Will Steele, c'est qu'il voulait peut-être jouer un peu plus bas, qu'il se sentait plus à l'aise, qu'il avait plus le pouvoir de projection qu'il avait il y a quelques années parce qu'il était capable de le faire, Thomasson. Et ce poste-là, reculé, il est beaucoup plus à l'aise et meilleur. Et clairement, il revit à ce poste-là. Voilà. Alors quand je parle de la grossesse de sa femme, je ne fais pas de... Comment dire ? Je ne fais pas de pute à clic. C'est connu qu'il a été papa depuis peu. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Mais je pense... Voilà. Je ne veux pas qu'on me dise que je fais un peu de... Un peu de... Comment dire ? Paparazzi. Ou de paparazzade. Ce n'est pas le cas. Mais j'explique un peu que ça a pesé dans son esprit par rapport à ça. Voilà. Il y a eu des inquiétudes. Mais je ne rentre pas dans les détails. Je ne voudrais pas qu'on dise que je fasse de la merde. Mais voilà. C'est pour expliquer un peu parce qu'il fallait quand même trouver des explications à la saison cataclysmique de Thomasson la saison dernière. Et il y a ces deux événements-là. Voilà. Des problèmes persos liés à son futur statut de papa. Et puis des mésententes avec Frank Case. Clairement. Voilà. Mais là, en tout cas, il revit à ce poste-là. Et c'est vraiment pas mal. Mais il manquait... Ça manque un peu de constance sur 90 minutes. Mais pour moi, il n'est pas capable de le faire sur 90 minutes. Ce qu'il fait. Lui, par contre, il l'a fait sur 90 minutes. C'est Andy Duf. Enfin, pas sur 90 puisqu'il est sorti avant. Sur 80 minutes. À peu près. 70-80. Très bon. Il monte en puissance. Moi, je retrouve le fameux Andy Duf du FC Ball. Moi, j'avais suivi la Coupe d'Europe à cette époque-là. J'avais trouvé qu'il avait été très, très, très bon. Il a été tué dans l'œuf par Frank Case. Pourquoi ? J'en sais rien. Peut-être parce que Frank Case, il n'avait pas envie d'avoir Andy Duf et il voulait ses confonnes. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais bon. Quand on voit comment ça s'est passé la saison dernière et comment là, la confiance de Will Steel on se rend compte quand même des difficultés qu'a eues Frank Case au niveau de sa gestion de groupe la saison dernière. Quand on voit des mecs comme ça, Thomas Sondi Duf remis en selle avec de la confiance, il y a quand même des gros problèmes de gestion de la part de Frank Case. Il faut quand même le dire. Pour tous ceux qui lancent en H24, la dernière saison, elle n'est pas terrible. Je veux dire, quand tu as un mec comme Andy Duf qui fait pendant la période de la Cannes une très bonne période de jeu avec Elaynaoui et que dès que Samed arrive, tu le dégages sur le banc, tu niques ton joueur. Là, aujourd'hui, Will Steel, il l'a titularisé depuis la deuxième journée. Andy Duf, il a été à la hauteur de ce que lui a donné. Steel, il lui rend au centuple. Voilà, il marque un très joli but où il récupère le ballon. Il a été très bon dans ce pressing-là. Derrière, il marque un joli but. Il est mérité. Il a fait des frappes de loin. Je trouve que son pressing, ses accélérations ballon-pied ont été très bonnes. Sincèrement, c'est compliqué de lui trouver des défauts sur ce match, peut-être. Il est même redescendu, je trouve, un peu plus défensivement. Il avait été moins feignant sur les replis. Donc, c'est une très bonne prestation. J'ai mis la note de 6 à Fugini. C'était quand même un match correct, même si j'ai trouvé qu'il avait un peu disparu en deuxième mi-temps. La première mi-temps est plutôt bonne. C'est la même remarque que Thomasson. Il n'a pas le coffre pour faire 90 minutes. Mais il n'y avait personne sur le banc, clairement. On en reparlera après. Mais voilà, c'est correct. Moi, je trouve qu'il a justifié ses deux titularisations et que ça reste une alternative crédible à Zaruri qui va sûrement peut-être tourner avec lui parce que je trouve que les derniers matchs de Zaruri n'étaient peut-être pas au TT. J'espère qu'on va revoir le Zaruri qu'on a vu en début de saison. En tout cas, voilà, pour ce qu'il y a de Fugini, il a rendu un peu les titularisations de Will Steele. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Un qu'il faut qu'il continue comme ça, bien sûr, c'est l'ami Enzola. Très bon match d'Enzola, bien sûr. Je vois des commentaires de gens qui n'ont pas envie de retourner leur veste qui disent qu'il a eu un coup de chat sur le but. Il est là. Son déplacement en profondeur est parfait. La frappe est peut-être légèrement contre elle, tape le poteau, il y a but. Je suis désolé. Il y a but. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il y a but. Il loupe deux Ocas en deuxième mi-temps. Il en loupe une. La deuxième, il est un peu court. Mais le déplacement est bon. Mais l'ensemble du match, il est très bon. Pivot, très bon. Prise de profondeur, très bonne. Jeu avec les coéquipiers très bon. Efficacité, je suis désolé. On va dire qu'il a trois grosses Ocas. Il en met une. Il y en a eu combien de grosses Ocas depuis le début du championnat ? Ils ont marqué zéro but. Puis il y en a un, il en a marqué un. Donc je pense qu'il faut arrêter. Il a deux buts. C'est le meilleur buteur en attaque du club pour le moment. Il fait une prestation de très haute figure. Et il n'est même pas à 100% parce que comme je l'explique, le secteur préparation, jet, performance, ils sont en train de le speeder à mort pour le remettre à bloc. C'est dire qu'il y a de la marge. Donc c'est un profil très atypique mais qui me plaît beaucoup. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je n'étais pas plus sceptique que ça parce que je ne juge pas des joueurs que je ne connais pas. Il y a des gars qui avaient été beaucoup plus sceptiques. Force est de constater qu'il met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, je pense que quand tu mets le 11 de départ, Inzola, il est titulaire. Donc ça va créer des choses. Mais ces choses-là étaient craintes quand même par le duo Soto Kho Saïd qui avaient montré quand même un grand scepticisme pour le recrutement tardif de ces deux attaquants parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient être menacés puisqu'ils n'étaient pas bons à ce poste-là ni l'un ni l'autre. L'un en titulaire, Saïd est très bon en remplaçant. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. L'autre parce qu'il n'est plus attaquant depuis longtemps en Soto Kho. Donc voilà, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Wesley Saïd, j'ai mis la note 2-3. Il fait un mauvais match Wesley Saïd. Un mauvais match. Il a été fantomatique en première mi-temps. Il peut râler sur Enzola au moment où il récupère les ballons parce qu'en plus, j'ai oublié de dire qu'Enzola était capable de faire du pressing et de récupérer des ballons. Il l'a super bien fait deux ou trois fois. Il y en a une, il manque de lucidité. Il ne donne pas le ballon tout de suite à Saïd. Mais bon, Saïd, à part le pénalty où il n'y a pas vraiment Péno, d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas Péno sur Chavez. C'est hyper sévère. Enfin, j'y viendrai après. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Et puis en deuxième mi-temps, il bouffe la grenouille. Il bouffe la feuille de match. Au mieux que faire ces gris-gris de merde que tout le monde l'encens l'appelle Ronaldo. Non, mais ils sont complètement cinglés les mecs. Il a fait deux beaux buts dans la surface. Derrière, il ne fait plus que des gris-gris alors qu'il y a d'autres solutions. Il doit donner son ballon. Il y a une grosse occasion de but. C'est n'importe quoi. C'est un mauvais match. Il sort. Je suis désolé, il n'a pas fait une bonne prestation. Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Donc voilà, ça va être compliqué. À côté d'Enzola, ça va être compliqué sans Satriano. Moi, je suis assez sceptique sur la com' de Will Steele par rapport à l'attaquant. Mais après, il ne peut pas le dire par rapport à son staff, par rapport à son cheptel d'attaquant. Il ne peut pas dire qu'on va recruter cet hiver. C'est un message assez négatif à envoyer. Mais sincèrement, les deux, ils ne sont pas au niveau pour être titulaires. Rémi Laboulas-Cari, c'est tendre. Mais pourquoi pas avec Enzola ? Il n'était pas là puisqu'il était suspendu. À voir ensuite ce que va choisir de faire l'ami Will Steele. Mais bon, c'est assez compliqué. Alors, j'ai mis la note de 6 au niveau des remplaçants pour non-palis-mendy. Enfin, un match correct. Une rentrée correcte où il a récupéré des ballons. Maintenant, clairement, dès qu'Elaine Aigui va revenir, ça va être plus que compliqué pour lui ou Gédirane et Elaine Aigui sont devant lui. Clairement. Surtout Gédirane qui avait vraiment pris une espèce d'assurance descendant là-dedans et montré de bonnes choses, ça va être très très compliqué pour lui. Maintenant, il faut qu'il prenne les matchs qu'il va avoir là. Il va avoir une paire de matchs où il sera dans le groupe. Tant mieux pour lui. Il faut qu'il prenne. Après, c'est un mec qu'on ne verra plus la saison prochaine. Mais en tout cas, bon, il est là, il fait ce qu'il a à faire et il l'a fait plutôt correctement. Pardon. Un qui a fait les choses aussi correctement, j'ai mis la note de 7 à ce tout cas. Je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il a plutôt bien pris en profondeur, je pense, des ballons. Il fait un joli centre sur l'occasion de Chavez. D'ailleurs, j'ai pu penser à Chavez, mais c'est pas vrai. Sur cette occasion-là où Enzo l'a loupe le ballon de peu et Chavez, il ne doit jamais faire son contrôle de boucher. Il doit contrôler bien mieux le ballon. Il a beaucoup plus de temps et d'angle pour marquer parce que là, son contrôle, le ballon, il arrive devant Petritch donc après, il n'a plus d'angle pour frapper. C'est normal derrière, il y a corner. C'est très mal contrôlé. Mais en tout cas, le centre de Sotoka était bon, il a tenté des choses. Malheureusement, voilà, moi, je me mets à la place de Sotoka. Aujourd'hui, je m'inquiète parce que l'équipe, elle a plutôt bien tourné sans lui. Moi, je trouve que face à Nice, les choses proposées ont été bonnes. Là, le match proposé, il est bon. Je suis désolé, mais dans la tête de Sotoka, ça doit se dire putain, là, je suis quand même beaucoup moins indispensable que la saison dernière et je pense que ça va tourner entre lui et Saïd. Alors, peut-être que Sotoka va regagner une place de titulaire avec Enzo là. Peut-être que ce duo-là fonctionnera. J'en sais rien. Moi, je ne peux pas insulter l'avenir. Mais en tout cas, il doit se poser la question de savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas le titulaire indiscutable de ce poste d'attaquant. Voilà, clairement. Et qu'il peut, c'est malheureux à dire, mais il a un cul bordé de nouilles parce que la blessure de Satriano tombe pile poil au bon moment parce que je pense qu'avec la dynamique, un Satriano qui aurait fait des rentrées intéressantes, voire même qui aurait été décisif, aujourd'hui, ni Saïd ni Sotoka seraient titulaires dans cette équipe d'ici 3 ou 4 journées. Mais là, c'est finito puisque Satriano est hors du coup. Mais ça ne peut pas rester comme ça dans l'absolu. Le duo Saïd et Sotoka dans cette route, c'est pas bon. Attention à Rémi la balle à Skari parce qu'un profil aussi rapide avec les déviations de la tête d'Enzola, attention. Moi, je pense que je suis Saïd et Sotoka, je commence à m'inquiéter. Mais de toute façon, il s'inquiète depuis un moment puisque ça a créé des tensions par rapport au recrutement. Mais voilà, il fait une bonne entrée mais il va peut-être en faire beaucoup des entrées parce que ça risque d'être plus compliqué d'être titulaire. Aguilar, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte. Après, je trouve que c'est pas non plus Miro Bolland mais en tout cas défensivement, il a montré des choses. Offensivement, il a tenté certains centres mais un peu à bout de course. J'ai quand même l'impression qu'il n'a pas les faveurs de Will Steele. Ça va être compliqué pour lui cette saison. C'est dommage parce que moi, j'aime bien le joueur. Je le mets devant Frankowski. Maintenant, il faudrait arriver que Frankowski soit pas titulaire pour voir Aguilar en piston sur un match complet pour peut-être relancer un petit peu cette concurrence mais j'ai l'impression que c'est pas trop dans ce sens-là que ça va. En tout cas, moi, je trouve que l'entrée est correcte. Mendy, Aguilar, ça y est, il m'en manque un et j'ai oublié. J'ai mis la note de 4 à Pereira d'Acosta. Bah ouais, c'est insuffisant. Alors, c'est pas mauvais parce que les prises de balles sont bonnes mais ça n'apporte strictement rien. Voilà. Moi, je pense que c'est lui. Il faut profiter de son espèce d'horreur de Prince de la Gaillette pour aller le vendre parce qu'aujourd'hui, il ne rapporte strictement rien au club et il ne rapporte strictement rien sportivement. Son entrée, elle est hyper à neutre et elle est moins que neutre parce que je trouve qu'il y a même des erreurs dans ses prises de décision et que du coup, il ne rapporte strictement rien et qu'aujourd'hui, il est derrière Fugini et que pour moi, c'est Zaruri, Fugini et puis Pereira d'Acosta. Il risque de pas forcément jouer tout le temps. Il est beaucoup moins utilisé par Will Steele et à juste titre, il a juste fait deux bons mois la saison dernière où il a enchaîné les buts. C'est largement suffisant, c'est largement insuffisant. C'est peut-être suffisant pour lui mais c'est insuffisant pour moi. Il était renais comme le Phénix mais il s'est vite éteint à la bougie. En tout cas, voilà, pour moi, c'est pas tété. J'ai mis la note de 9 à Tom Pouilly. Il y en regardera peut-être pas la vidéo mes gamins. Excellent. Je pense que tu t'es fait niquer par la règle parce qu'à mon avis, c'était prévu que tu rentres parce qu'il avait pas fait ses 5 changements sauf qu'il a oublié qu'il y avait 3 sessions. Oh, tu perds. Mais t'auras ta chance. Je sais pas si tu regarderas la vidéo mais t'auras ta chance. T'es plutôt un très bon joueur. Et moi, je trouve que c'est l'âme de la N3. Moi, je trouve que quand il joue à N3, il est au-dessus du lot. Il aura sa chance, ce gamin. Voilà. C'est juste un petit clin d'œil pour toi. J'ai mis la note de 7 à Will Steel. Je trouve que, tactiquement, il a été très bon. Qu'après, dans le coaching, il a été plutôt limité dans les choix. Mais je trouve ça bon. Parce que le pressing qu'il a mis, il a forcé les Strasbourgeois à jouer un autre jeu. On va en parler dans le débrief. Qui les a mis en difficulté. Qui nous a fait gagner pas mal de mètres dans la prise en charge du ballon. Et ça, c'était très important. La meilleure note du match, elle est pour Frappard. Catasclismique. De la merde en barre. Pire arbitre que j'ai vu depuis le début de la saison. Rien à faire en Ligue 1. Elle est en Ligue 1 parce qu'elle a des nibards et un clito. C'est extrêmement vulgaire. Mais c'est exactement ça. C'est son statut de femme qui fait qu'elle est en Ligue 1. Je suis désolé. Aujourd'hui, elle n'a pas le niveau. Ça serait un mec qui ne serait plus en Ligue 1 depuis très longtemps. C'est bon, le coup de pub, on a compris. Ça a mis un peu la lumière sur l'arbitrage français. C'est bon, vous pouvez la dégager. On a compris. On est capable de prendre des femmes en arbitre de Ligue 1. Je suis désolé. C'est catastrophique. Il n'y a aucune cohérence dans son arbitrage. Je suis désolé. Je suis énervé. Mais j'ai revu le match. C'est une catastrophe ambulante. Elle a niqué le match à elle toute seule. S'il y a Péno sur... Je ne sais plus qui. Sur Habib Jara. Bref, je ne sais pas qui c'est qui est touché. Je ne sais plus si c'est Moreira ou pas. Si Péno est provoqué par Chavez, il y a Péno en première mi-temps sur Saïd. Alors qu'il n'y a pas Péno. Parce qu'il ne peut pas toucher le ballon qui s'écroule facilement. C'est le même. La cohérence, c'est que tu ne siffles pas Péno sur les deux. Sur la faute, sur Enzo là, de voir carton jaune et couffrant ou de revenir sur une faute de merde. Là-bas, elle fait n'importe quoi parce que tu sais pourquoi elle fait ça. Parce que comme il se retourne et qu'il est loin des buts, si elle siffle, elle serait peut-être obligée de mettre le carton rouge. Et la situation, elle est emmerdante et elle ne veut pas le mettre le carton rouge. Parce que pour elle, il n'y a pas d'annihilation de faute. Mais qu'après, ça va être polémique parce que si elle siffle faute, tout le monde va dire qu'elle aurait dû mettre le carton rouge. Donc elle siffle une faute de merde. Frissamba l'a ignoré et puis à un moment donné, Frissamba, on a eu ras le cul. Là, il s'est tourné pour aller faire autre chose sur une autre action. Ah, il a couru après pour lui parler parce qu'elle lui monte le brassard. Mais va te faire enculer en vrai. Enfin, je suis désolé, il y a des enfants qui écoutent. C'est le capitaine de l'équipe. Tu ne l'as pas écouté de la mi-temps pour aller le pourrir. Là, tu y cours après. Mais va te faire foutre. Mais va te faire foutre. C'est honteux. C'est un arbitrage honteux qui salit la Ligue 1. Moi, je le dis. C'est honteux. Et quand tu arrives à te mettre à dos les deux équipes, c'est que tu as été nul à chier. Voilà. Je te le dis clairement. Tu as été nul à chier. Si les deux équipes ne sont pas contents de ton match, c'est que tu as une merde. C'est tout. Elle a réussi à foutre de la merde dans un match où il n'y en avait pas. Bien sûr que c'était viril. Bien sûr qu'il y avait de l'intensité. Ces deux équipes qui font partie de la première partie de tableau et qui voulaient monter un peu plus haut. Strasbourg a un jeu proactif qu'envoie du lourd qui met du pressing. On a le même type de jeu. Bien sûr qu'il y a des contacts. Mais il ne fallait pas la mettre elle. Il fallait mettre un vrai arbitre de foot. C'est honteux. Honteux. C'est une honte. C'est zéro. Mais c'est même zéro pour les putains des trucs d'arbitres de merde. Parce que la foot sur les terrains de foot, elle n'a rien à y branler. Même un arbitre de... On dirait le mec du dimanche matin, là, qu'on fait venir sur le terrain parce qu'il n'y a pas d'arbitre et le mec est complètement perdu. Mais c'est la même chose pour moi qui est un amateur de foot et qui est un amateur de foot amateur. C'est le même truc. C'est le match du samedi ou du dimanche où les gars, ils ont mis le mec qui traînait là sur le bord terrain parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. Il s'est pété la jambe ou il avait la grippe. Il est perdu sur le terrain. Il fait n'importe quoi. Eh bien, elle a fait pareil. Et puis, c'était fini. Une fois que ça a gueulé... Alors bien sûr, le frère Steel s'est fait suspendre. Il va en prendre pour trois matchs parce qu'il a sûrement trop gueulé. C'était fini. Elle n'a plus rien sifflé pour lancer. Il n'y a plus aucune faute. C'est une catastrophe ambulante. Elle n'a rien à foutre à ce niveau-là. Et même en Ligue des Champions, elle est nulle à chier. Voilà, c'est tout. C'est une catastrophe. Elle n'a rien à foutre en Ligue, cette meuf. Voilà. Rien à foutre. C'est juste parce que c'est une meuf qu'elle est en Ligue. C'est une honte. C'est une insulte à l'arbitrage. Moi, je le dis carrément. Alors, j'ai mis la note de... J'ai mis la note de 5 à Strasbourg. Je trouve que le match est moyen qui était supérieur à eux dans la tactique. Mais sinon, il y a des belles individualités. Il y a des bonnes choses. Il y a des bons petits joueurs. C'est vraiment devant. Il y a de la matière. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais là, on les a quand même bien bouffés tactiquement. Bon, après, on a été bouffés par un par. C'est la vie. Ce ne sera pas la dernière fois. Mais bon. Je commence à faire pas mal de doss. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Alors, le match. Les 15 premières minutes sont assez décousues, assez tactiques. Et puis, tout de suite, la stratégie de style, c'est de les empêcher de relancer court. Parce qu'ils ont un milieu de terrain qui est assez joueur. Et Habib Jara est capable de remonter très vite les ballons. Le but, c'est de les mettre sous pression dès le départ. Ça a super bien marché. Petric, il mettait 1000 ans pour dégager. C'était un peu décousu. Puis après, il a arrêté de faire ça. Il a tout de suite envoyé les ballons devant. Et Megha est plutôt bon dans les duels. Mais c'était sans compter Kouzanov et c'est un million de duels de gagnés. Résultat, tous les deuxièmes ballons étaient pour nous. Et on a fait une première mi-temps vraiment intéressante. Dans ce temps fort de la première mi-temps, arrive le but d'Enzola qui était plutôt bien passé, qui fait un super appel. Il passe bien devant le défenseur. Il frappe poteau, but. C'est vachement bien. Et puis, on continue à bien jouer. Ce qu'il nous fout dedans, c'est bien sûr, c'est Chavez, le révolutionnaire qui nous a fait une révolution dans la relance en faisant une relance de merde. Corner, but, égalisation. Bon, on se dit, voilà, ça pue du cul parce que Strasbourg va revenir dans le match. Et pourtant, on est là. On est là. On montre de bonnes choses et on est récompensé dans ce putain de pressing qui a été très bon avec un Andy Jouf qui récupère le ballon. Alors, entre deux, dans ce match-là, il fera parfait de la merde à mort. Parce que son match, c'est n'importe quoi. Elle fout de la pression et donc la pression monte. Il y a un peu plus de duel. C'est un peu plus apte. Et Ducouré, il se fight, machin. Au mieux de discuter avec des cartons jaunes de débiles. Au mieux d'essayer de faire un peu de pédagogie puis de faire redescendre. Elle est nulle à chier, je le répète encore. Et donc, cette occasion avec le but de Jouf sur un super pressing où il récupère sur Ducouré. C'est vrai qu'aussi, dans cette équipe-là, la défense est un petit peu... C'est pour ça que j'ai mis 5 aussi. La défense est très jeune et très naïve. Ça va leur coûter des buts dans toute la saison parce que c'est extrêmement naïf et jeune. Et ils se sont fait avoir dans ce pressing contre-pressing de l'ensoi qui les a vraiment bouffés en première mi-temps. Ça fait 2 à 1. Je trouve que c'est mérité. Je me dis que c'est plutôt un match bien engagé. Et puis, bien sûr, vient la deuxième mi-temps où les Strasbourgeois rentrent vraiment dans l'art, où on a un Thomasson qui est moins fort. Et du coup, la bataille du milieu de terrain, elle prend une claque dans la gueule, clairement. Et on est un peu plus dominé. Il y a un peu plus de danger. Will Steele fait quelques petits changements pour essayer de sécuriser un peu dans la foulée, bien sûr. Il y a l'égalisation sur le pénalty hyper sévère, je trouve, de frappard. Mais comme Alenu Lachier, il y a pénalty. Aucune cohérence. Enfin, c'est bref. C'est honteux de niquer un match comme ça parce que c'était un match vachement vivant. Enfin, bref. Et ça fait de partout. Il y a des occasions côté Strasbourgeois où je trouve qu'on se fait un peu bouffer. Il y a quelques mauvaises passes. Des pertes de ballons. On craque un peu psychologiquement. Puis après, on se reprend bien. On se reprend bien. L'entrée de Sotoka a permis de donner un petit peu de profondeur. Enzola, il était un peu sec niveau physique. Mais ça, c'est normal. Il n'est pas à 100%. Mais en tout cas, on a des grosses occasions. Il y a un gros raté d'Enzola. Derrière, il y a le centre de Sotoka. Enzola un peu court. Johaner Savez. Normalement, il doit contrôler mieux que ça. Frapper dans la foulée. Pour moi, il y a une grosse occasion de but. Il y a aussi l'énorme raté de Saïd qui a un super ballon. Derrière, il fait n'importe quoi. Alors que normalement, il doit donner le ballon en profondeur ou bien décaler ceux qui étaient devant. Il y avait occasion de but. C'était sûr. Bon, bref. C'est gâché. Au final, ça fait deux partout. Je trouve que c'est assez équilibré puisque Strasbourg n'a pas été dégueu non plus. Mais on a maîtrisé les débats. Donc c'est assez frustrant quand même. Mais bon, quand on se fait bouffer par un arbitre dégueulasse, on se satisfait d'un match nul parce qu'on aurait pu prendre beaucoup plus tarifs vu son arbitrage de merde. En tout cas, voilà. Alors, la conclusion de ce match, c'est que ça fait un point d'un déplacement. Alors c'est un bon point, mais dans l'environnement de la macro, ça fait cinq matchs nuls d'affilée. On n'avance plus beaucoup. Et au final, derrière, ça commence à enchaîner des défaites, des victoires. Donc c'est plutôt des trois points qui viennent. Donc nous, pendant qu'on fait un point, les autres en font trois. Donc ça commence à revenir fort derrière. Donc il va falloir arrêter l'hémorragie de points. Même si on est invaincu, il va falloir aller gagner à Saint-Etienne. J'y reviendrai. Mais voilà, je trouve que le jeu proposé est vraiment intéressant. Au final, on est sixième pour l'instant. On est dans le top six. Maintenant, on peut très vite descendre à la onzième place la semaine prochaine. Donc c'est un déplacement, ça c'est la projection à Saint-Etienne, qui va être extrêmement important. Saint-Etienne, qui a gagné 3-1 face à Auxerre avec un David Hatchvili très intéressant. Il va falloir faire attention. Mais bon, la défense d'Auxerre, c'est porte ouverte. Après Saint-Etienne, on montrait aussi qu'ils étaient capables de couler. Donc voilà, il va falloir faire un match sérieux. Maintenant, Zaroury va revenir. On va récupérer du monde. Remina Balaskari aussi. Donc je pense que ça va être intéressant. Et cette équipe va devoir aller gagner à Saint-Etienne. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est Lille et PSG. Lille à domicile, ça va être chaud. Si on arrive à faire un résultat face à Lille, ça va être énorme. Mais ça va être très dur parce que c'est vraiment beau à regarder. Lille, c'est pas une mauvaise équipe. Même s'il y avait pénalty d'André. Vraiment. Bon, bref. Mais c'est chaud. C'est chaud. Ça va pas être un match facile. Faut aller chercher les trois points à Saint-Etienne. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Sincèrement, c'est le prochain virage. Il va être dur. Saint-Etienne, Lille, PSG. Même si PSG, ce que j'ai vu hier face à Nice, c'est pas tété. Pour moi, on est capable de tenir tête aussi à cette équipe. Même si à Nice, il y a quand même beaucoup de qualités offensives. On va dire dans la prise de profondeur et de vitesse. On a été capable de les museler. Je pense qu'on est capable de faire la même chose avec le Paris Saint-Germain. Même si Barcoules est très fort, je pense qu'on peut réussir à faire des choses. C'est pour ça aussi que je me dis qu'un Kouzanov va sûrement pas sortir du 11 de départ. Parce que si Danso revient face au PSG, tu mets pas Gradit, tu mets Kouzanov à droite. C'est obligé. Gradit va se faire exploser par Barcoules. Kouzanov, ça sera déjà moins évident. Mais voilà, c'est un virage dur. Il faut arriver à gagner face à Saint-É. Ça sera déjà beaucoup plus soulageant pour la suite. Si on sort du virage PSG-Lille avec, on va dire, entre 2 et 3 points, on sera pas trop mal. On sera pas trop largué dans le top 6. Parce que là, si on gagne, on aura 14 points. On sera dans le bon wagon. On verra bien ce que feront les autres équipes. Mais en tout cas, on se maintiendra là. On peut sortir pas trop dégueu de ce virage. Derrière, c'est beaucoup plus facile. Il y a quelques équipes difficiles à manœuvrer. Mais le reste est beaucoup plus accessible. On va jouer des équipes de milieu de tableau, voire de fin de tableau. On aura quand même beaucoup plus de facilité à gagner les matchs. J'espère. Mais en tout cas, on aura fait vraiment le virage de la mort qui tue. Et après, c'est fini. On sera un peu plus dans la facilité. Donc c'est important d'aller gagner à Saint-Étienne. avec une équipe où on récupérera des joueurs. Pardon les amis. Et voilà, ça sera plus simple. Maintenant, je pense que ça va recruter Steve Aire en attaque. C'est pas possible. Je pense que Will Steele, il est pas fou. Il voit bien que Enzo là est le seul qui tient la route et que tu peux pas aujourd'hui être la 14ème attaque de Ligue 1 et espérer faire un top 8. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Alors après, t'es la meilleure défense de Ligue 1. T'as 4 buts encaissés. Je parie, je crois que c'est 3 buts. Donc on reste une des meilleures défenses de Ligue 1 et une des pires attaques de Ligue 1. Je veux dire, ça peut pas continuer comme ça. Il va falloir qu'on commence à enchaîner les buts. Mais tu peux pas enchaîner les buts avec Wesley Saïd et Sotoka. Il faut clairement le dire. Voilà. Il faut clairement le dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, le message de Will Steel, c'est un message psychologique. Mais clairement, au mercato d'hiver, il y aura un attaquant qui va arriver si ça continue comme ça. Même si on gagne des matchs. Mais si on les gagne que 1-0 parce qu'on est aux attaquants, ils sont nuls. Voilà. Après, on a de la matière. Je pense qu'Andy Diouf est capable d'enchaîner des buts. Je pense que Zaruri peut faire des bonnes choses. Mais je pense que ça va être compliqué niveau Sotoka et Saïd. Il va falloir un concurrent clair, net et précis. Se faire prêter un joueur sur 6 mois ou une couille comme ça pour que Satriano, quand il revienne, il va être absent entre 5 et 6 mois. Donc il se faut opérer mardi là. Donc il compte novembre, décembre, janvier, février, mars. Il ne reviendra qu'en mars ou en avril. Il restera à peu près un mois et demi de compétition. Entre deux, il faudra quand même un jeune et puis voir. Donc voilà. Ce n'est pas évident. Mais il y a des motifs d'espoir. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été proposé par Will Steel hier. Moi, je prends mon pied en regardant cette équipe beaucoup plus que la saison dernière. Après, les points ne sont pas en rendez-vous. Mais quand on voit la frustration de Will Steel, il sait qu'il est dans le vrai parce que ce qui est proposé est intéressant. Maintenant, c'est vrai que psychologiquement, il ne faut pas commencer à stresser par rapport au manque de points, par rapport aux objectifs. Il faut continuer à bosser et ça va venir. Et qu'on va affronter des équipes beaucoup plus en difficulté défensivement. Et qu'on ne va pas affronter des équipes européennes tous les deux matchs. Maintenant, le déplacement à Saint-Etienne est crucial. Donc, il faut aller chercher la victoire là-bas. Il y a moyen de déstabiliser cette équipe si on est costaud défensivement, offensivement, on peut leur faire mal parce que c'est vraiment porte ouverte. c'est une équipe qui a pris une équipe qui a pris une énorme branlée face à Nice, qui a gagné là face à Auxerre, mais face à Lens, il y aura sûrement un peu plus de stress défensif. Donc, il va falloir vraiment montrer de bonnes choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. la totale. On continue, ça progresse bien. Je pense à Sabrina. Bientôt, la... Bientôt, la vidéo question-réponse, là. Non, je plaisante, c'est dans 400 abonnés. Mais voilà, je pense tout le temps à ça. La fameuse vidéo des 2000 abonnés, là. Question-réponse. Je la ferai en rigolant, je me dirai, ah ouais, quand même, j'ai réussi à aller jusqu'à 2000. Mais c'est vrai que c'est un petit objectif perso, mais voilà, il faut continuer à s'abonner. Et contre ça, on fera plaisir à Sabrina avec sa vidéo question-réponse. Allez, ciao, salut les amis. À bientôt au stade aussi, pour ceux qui croisent avec plaisir.